Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment effectuer une analyse de régression. Dans cet exemple, je vais vous apprendre à effectuer une analyse de régression d'AXL et à interpréter la sortie récapitulative. Nous allons tout simplement utiliser cette barre de données où la grande question est de savoir existe-t-il une relation entre la quantité vendue, le prix et la publicité qui sera tout simplement considérée comme valeur d'entrée et la quantité vendue qui sera considérée comme la valeur de sortie. Donc, en d'autres termes, cela va tout simplement dire qu'on veut savoir, pouvons-nous prédire la quantité vendue si nous connaissons les prix et la publicité. Donc, nous allons simplement utiliser cette barre de données où dans la colonne A nous aurons les quantités vendues, la colonne B les prix et la colonne C les publicités. Pour effectuer une analyse de la régression, on va tout simplement aller au niveau de l'onglet de médium et de vent. Dans le groupe analyse, on va sélectionner l'utilité d'analyse. Et là, nous aurons la boîte de dialogue utilitaire d'analyse qui apparaît. Dans cette boîte de dialogue, on va tout simplement sélectionner analyse de la régression. Alors, on va tout simplement sélectionner régression linéaire. Ensuite, on va cliquer sur OK pour apporter les paramètres à la boîte de dialogue régression linéaire. Donc, nous allons simplement sélectionner au niveau de la plage pour la variable Y. On va sélectionner la plage A8. Ensuite, au niveau de la plage des X, au niveau de la plage pour la variable des X, je crois qu'il y a une erreur. C'est plutôt la plage A1 à A8. Voilà. Et au niveau de la plage des X, de B1 à C8. Ensuite, on coche la case instituée des prisons. La plage de sortie qui est A1. Ensuite, A11. Voilà. Et ensuite, on va cocher la case résidue. On va cocher la case résidue. Ensuite, on va cliquer sur OK. Et là, Excel va tout simplement apporter la sortie. Nous avons là le produit de la sortie récapitulatif qui est tout simplement arrondi à trois décimales. Donc, nous avons le rapport détaillé. Nous avons premièrement le rapport détaillé, la statistique de la régression. Ensuite, on a l'analyse de la variance. Et enfin, on a l'analyse des résidus. Alors, on va commencer notre interprétation. On va commencer par interpréter, n'est-ce pas, le coefficient, le rapport détaillé, qui est tout simplement la statistique de régression. Alors, comme je l'ai mentionné, on va commencer notre interprétation au niveau de la statistique de la régression, où nous avons le coefficient de détermination qui est égal à 0,98, le coefficient de détermination R² qui est égal à 0,96, le coefficient de détermination R² qui est égal à 0,94, les 4 chiffres qui est égales à 310 et l'observation qui sont tout simplement égales à 7. Alors, si nous prenons le coefficient de détermination R² qui est égal à 0,96, ce qui est un très bon ajustement, 96% de la variation de la quantité vendue s'explique par la présence indépendante des prix et publicités. Donc, plus proche de 1, meilleur est la droite de régression. Ensuite, on va tout simplement également interpréter l'analyse de la covariance, l'analyse des variances, voilà. Si nous redépendons, là, on borne tout simplement l'analyse des résidus. Alors, si nous commençons au niveau de l'analyse de la variance qui est l'ANOVA, au niveau de la régression, alors au niveau de la valeur critique de F, voilà. Si nous commençons au niveau de la régression, on le léguer des libertés qui est à 2, la somme des carrés à 9,694,299,57. Voilà, pour la régression, la somme des carrés qui est égale à 48, 4,847,149,79. La valeur de F qui est égale à 50,26 et la valeur critique de F qui est égale à 0,001. Alors, si la valeur de F qui est égale à 0,001, vous pouvez vérifier si vos résultats sont faibles, c'est-à-dire statistiquement significatifs, vous devez tout simplement regarder la valeur critique de F qui est égale à 0,001. Donc, si cette valeur est inférieure à 0,05, vous êtes OK. Mais si la valeur F est supérieure à 0,05, il est probablement préférable d'arrêter d'utiliser cet ensemble de variables indépendantes, supprimer tout simplement une variable avec la valeur P, élevée, c'est-à-dire supérieure à 0,05, et relancer la régression jusqu'à ce que la signification de F tombe en dessous de 0,05. Si nous allons maintenant au niveau des coefficients, la constante et les prix et la publicité, voilà, si nous allons au niveau des coefficients, vous allez tout simplement voir que la valeur qui est en dessous, c'est tout simplement les prix qui est de 0, qui est de moins 8,35. Si nous revenons au niveau du rétype, la statistique d'été, la probabilité, également, si nous prenons cette case, c'est tout simplement la limite inférieure pour le sel à 95%. Donc, ce qui nous intéresse également ici, c'est au niveau des probabilités. Si nous voyons, la constante a une probabilité de 0,000, tandis que le prix a une probabilité de 0,001, et la probabilité a une probabilité de 0,0045, on peut arrondir également à 0,005. Donc, la plupart ou la totalité des valeurs P doivent être inférieures à 0,5, comme je disais tantôt, simplement parce que la valeur critique de F est supérieure à 0,05. Donc, dans cet exemple, c'est le cas, tout simplement parce que la probabilité pour la constante est égale à 0,000, pour le prix qui est égale à 0,01, et pour la probabilité qui est égale à 0,005, ce que nous arrondissons. Alors, nous allons tout simplement aller au niveau des coefficients. La ligne de régression Y, qui est égale à la quantité vendue, qui est, quant à elle, égale à 8539,221, moins 835,112 multiplié par le prix plus 0,59 multiplié par la probabilité. Alors, en d'autres termes, pour chaque unité de prix, la quantité vendue diminue avec 835,722 unités. Pour chaque augmentation d'unité dans la probabilité, la quantité vendue augmente de 0,59,592 unités. Donc, ce sont des informations précieuses. Donc, vous pouvez tout simplement également utiliser cette coefficient pour faire une prévision. Par exemple, si le prix est égal à 4 dollars et la publicité est égale à 3 000 dollars, vous pouvez tout simplement être à mesure d'obtenir une quantité vendue qui sera tout simplement égale à 8539,213 moins 835,712 multiplié par 4 plus 0,592 multiplié par 3 000 qui vont tout simplement être au total de 6910. Alors, à présent, on va tout simplement aller à l'interprétation de l'analyse des résidus. Je vais tout simplement être ciblographique. Alors, l'analyse des résidus, comme vous pouvez le constater, nous avons l'exécution, les 7 observations. Et enfin, nous avons les précisions, les prévisions sur les quantités vendues. Et nous avons les résidus par rapport à chaque prévision. Donc, les résidus vous montrent à quelle distance les points de données réels sont éloignés des points de données prévus en utilisant l'équation. Par exemple, le premier point, comme vous pouvez le constater, voilà, le premier point, par exemple, le premier point, les données est égales à 8 523, voilà, en utilisant l'équation, le point de données prévus est tout simplement égal, tout simplement égal à 8 536, voilà, moins 8 355,722 multiplié par 2 plus 0,592 multiplié par 2,800, ce qui fait un total de 8 523,008. Ce qui donne tout simplement un résidu de 8 500 moins 8 523,008 qui compte simplement un résidu de moins 23,008. Donc, j'ai utilisé les 2 et les 2 800 à quel niveau ? Puisqu'ici, nous sommes tout simplement au niveau de la première observation. Si je reviens au niveau de la base de données, vous allez tout simplement constater que cela est dédié également. Donc, c'est tout simplement égal, comme je disais tantôt, à 8 539,244 qui est le prix de la constante, qui est le coefficient de la constante multiplié par 2, c'est tout simplement ce 2 qu'on utilise, ce 2 dollars, voilà, plus 0,592 pour le prix multiplié également par la capacité qui est de 2 800, ce qui fait en total, pour la première observation, ce qui fait en total de 8 523,008. Donc, pour avoir le résidu, on va tout simplement faire le prix vendu qui est de 8 500 moins la prévision de quantité vendue qui est de 8 523,008 ce qui va simplement donner un résidu de moins 23,008. Alors, on peut également créer un nuage de points avec ces résidus. Alors, pour créer un nuage de points avec ces résidus, je sélectionne tout simplement la colonne des résidus. Ensuite, je vais au niveau de l'onglet transaction, dans le groupe graphique, je sélectionne tout simplement insérer un graphique en nuage x-secrette et ensuite, je sélectionne le nuage de points. Voilà, en quelque sorte, pour les résidus, si je peux le mettre également un peu plus en bas, voilà, pour qu'elles soient plus visibles, et je descends, voilà, en quelque sorte, un nuage de points pour ces résidus qui est absolument vraiment visible. Donc, pour la première observation, on a les résidus, voilà, pour la seconde observation, pour la troisième également, pour la quatrième, la cinquième, la sixième, et enfin, la septième. Voilà, en quelque sorte, comment créer une analyse de réquestion. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Corpo, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton J et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons dans l'esprit de l'esprit de l'esprit C'est un monotone de l'esprit de l'esprit.